Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, et oui, nous nous retrouvons pour l'épisode 58 de Blush Braves Souls. Alors, j'ai dit lors de mon premier épisode sur Mad Game Tycoon, série excellente que je vous invite à aller voir, que je ne ferai pas les hors-série tant que Excusion ne sera pas sorti, la dernière partie d'Excusion. Je reviens sur ce que j'ai dit, et finalement, on va les faire. Tant pis, la dernière partie de l'Arc Excusion, je le ferai quand il sortira. Pourquoi je vais faire les hors-série, les histoires secondaires, tout ça ? Tout simplement parce que j'ai besoin d'orbes. J'ai besoin d'orbes, il y en a énormément. Alors, pourquoi j'ai besoin d'orbes ? Ah non, ne me dites pas que c'est déjà terminé. Attendez, je regarde juste. Non, non, voilà. C'est parce que cette loterie m'intéresse. Alors, c'est basé sur la guerre sanglante de Milan, qui est l'arc qui suit Excusion dans le manga papier. Bon, on ne revient pas dessus. Moi, ça m'énerve. Il y a énormément de choses dans les animés qui n'ont pas encore été exploitées dans le jeu, et ils suivent les trames des mangas. Parce que, où sont les bounts ? Il reste trois films à exploiter, et encore dans le premier film, il y a des personnages qu'on n'a pas en 5 étoiles, 6 étoiles. Donc, quoi que. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est les choix de Kalab. Quoi qu'il en soit, dans cette loterie, il y a un personnage qui m'intéresse. Alors, Onohana et Kanpachi sont intéressants. Mais moi, je veux Yachiru. Voilà. J'ai déjà raté la Yachiru événementielle. Je crois que c'était pour l'automne. Yachiru est un personnage que j'aime beaucoup dans l'animé. Et donc, j'ai vraiment envie de l'avoir. D'accord, ok. Alors, je récupère juste tout ce qu'il me faut. Donc, mon objectif, c'est d'avoir un maximum d'or pour essayer d'avoir Yachiru. Donc, pour cela... Alors, oui, en plus, on se retrouve sur la nouvelle interface que vous n'avez pas vue. Enfin, entre deux, c'est sorti et c'est plutôt cool. Donc, on va commencer là par les histoires secondaires. On va commencer par Omaïda. On va faire ça assez rapidement. Parce que ce sont des histoires qui ne sont pas extrêmement intéressantes, en vrai. Enfin, ça fait partie du manga. C'est bien que ce soit exploité. Mais voilà. Alors, j'ai plus qu'un seul... On fera le tour de mes personnages plus tard. Mais, en plus, le dernier 6 étoiles que j'ai évolué, c'est Renji. Et... Je crois que c'est tout. Et donc, j'ai 75 orbes à récupérer avec Renji quand il sera au maximum. Mais sinon... Eh bien, je n'ai plus de nouveaux personnages à faire évoluer pour gagner des orbes. Je suis vraiment à la limite du jeu. Donc, il faut absolument que je fasse les quêtes secondaires, tout ça. Si je veux, espérer avoir Yachiru. Voilà, voilà. Après, il y a les tickets de l'auterie Gare de Milan. Mais... Mais voilà. Enfin, voilà. Les tickets de désir. Les tickets de désir. Voilà. Salut à tous. Moi, c'est Maréchio Omaeda. Le seul, l'unique. Mon truc, c'est d'inviter des gens du peuple chez moi. Et aujourd'hui, je vous invite chez moi. Non, c'est vrai. Quoi, tu as l'intention d'y aller ? Je vous paye le repas. Allez, amenez-vous. Il y a moyen d'avoir un repas 4 étoiles pour rien. Ça se refuse pas. Ah oui, c'est l'histoire où Shuei fait la rencontre de la famille d'Omaeda. Et c'est tous des gros bourrins. Excepté la plus jeune des sœurs, qui est très mignonne. Mais en fait, qui est tout en si taré qu'Omaeda et les autres. Bon, je vous parlais un peu, mais c'est ça, le running gag. Mais surtout que tu as dépensé tout ton salaire. Et que tu es dans la dèche. On n'en est pas là, nous. Qu'est-ce que vous racontez ? On parle d'un dîner premier choix chez les riches. Il n'y a pas de mal à y aller, non ? C'est vrai que moi, je suis du côté de Shuei. Ça vaut le coup d'accepter. Qu'est-ce que c'est que c'est mes basse ? Vous venez ou vous ne venez pas ? Oui, oui, on vient. Et Shuei, une seconde. Bon, si c'est comme ça, on y veut aussi. Je suppose que oui. Ne vous souvenez pas que... Oui, c'est ça, Isuru et Renji étaient embarqués dans l'histoire. Moi, je me souviens énormément de Shuei. Notamment que les dix illusions vis-à-vis de la petite sœur de Maeda, qui trouve ça très mignonne et qui s'intéresse à elle. Et puis que finalement, quand tu vois qu'elle est aussi bourrée que les autres, bah non, ça ne vaut pas le coup. Enfin, Shuei, un petit peu toujours... Le mec, quand il est dans son métier de militaire de Shinigami, il est méga sérieux. Au combat, il est méga sérieux. Mais dès qu'il y a de la nana... Alors, et nous y voilà, admiré un peu. C'est ma maison. Puisque vous êtes là, je vais vous présenter ma famille. Voilà, donc ça, c'est le père. Mon père, Marenoshin, et ma mère, Mareka. Alors voilà, encore des personnages qu'on n'a pas en carte, alors que... Ouais, quoi qu'on ne les a jamais vus combattre, alors ça n'a peut-être pas le coup de les avoir en carte de combat. Ravis de vous accueillir, les marrants. Vous pouvez faire comme chez vous, à la façon des gueux. Enfin, ils sont affreux. Alors, vous êtes les amis de mon petit Chiyo, que vous avez... Que vous avez tous l'air dans le besoin. Et si je vous donnais de l'argent de poche. Voilà. Ensuite, ma grande sœur, Maremi, et mon petit frère, Marejiro Saburo. Marejiro Saburo. Marejiro Saburo. Ok, d'accord. Je ne me souvenais plus de ce nom, il est très compliqué à retenir. Il faut le chanter pour le retenir. Marejiro Saburo, voilà, moi. On va dire le petit frère d'Omaïda. Et les petits jeunes qui travaillent avec Marejiro, plutôt mignons, enchantés, voilà. Et donc ça, c'est le petit frère. Les amis de mon frère, enchantés. Alors lui, bon, il a l'air un petit peu un télo bizarre, mais voilà. Il est enchanté. Dites, on est reçus avec des courtoisies. On... On est reçus avec des courtoisies, on se fiche de nous, là. Parce que j'ai du mal à suivre. Ce n'est pas juste lui, c'est toute sa famille. Vraiment effrayant. Voilà. Toute la famille qui est comme Omaïda, quoi. Et pour finir, il y a... Attendez, excusez-moi. J'ai un truc qui... Alors, autre chose. J'ai changé de téléphone. Mon Note 4 m'a lâché. Donc là, je tourne avec un Xperia Ultra. Euh, U... Ah, je crois qu'il est aussi. Enfin, voilà. Donc j'ai changé de téléphone en ce 2. Donc je ne sais pas si la résolution va s'en ressentir. Mais voilà. Je vous informe de ça. J'ai changé de téléphone depuis l'épisode 57. Et pour finir, il y a... Il y en a encore. Sorti du même moule, je parie. Voilà. Ma petite sœur, Mario. Vous êtes des amis de mon grand frère. Bienvenue. J'espère que vous passez un agréable moment chez vous. Et voilà. C'est la seule qui sort du lot, quoi. C'est la seule qui est un petit peu mignonne. Merci de toujours veiller sur lui pendant le travail. Ça suffit comme ça, Mario. Ne te mêle pas des affaires des grands oustes. Attends, c'était qui la dernière ? C'est ça, c'est ta petite sœur ? C'est une blague, c'est ça ? Par quel miracle ? Ouais, un vrai troll, hein. C'est sûr que c'est toi le troll, plutôt. Cette attitude, ça me donne des envies de meurtre. Être née dans une famille d'aristos et en avoir une si gentille petite sœur, comment peut-on avoir autant de chance et être aussi... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh maïda, quoi. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Ouais, donc j'ai vu Shuei, voilà, dès qu'il a embarqué dans une histoire avec une nana, et ça finit toujours mal. Là, c'est avec la petite sœur d'Omaïda, mais quand c'est avec... Ah oui, il y a Lisa aussi. Il y a aussi une loterie avec Lisa. Lisa, vous le savez, c'est ma visage préférée. Je l'ai en fond d'écran sur mon PC. Je l'ai toujours, hein. Ça fait 6 ans que je l'ai en fond d'écran. Et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup dans le manga, qui me fait vraiment marrer. Mais bon, là, mon objectif actuellement, c'est d'avoir Yachiru. Voilà. Je vous réexplique pourquoi, hein. Yachiru est un personnage que j'aime beaucoup, après. Salut à tous, moi c'est Marachiyo, Omaïda, le seul, l'unique. Je suis le vice-capitaine de la deuxième division et capitaine de la deuxième brigade des commandos secrets. Ça en impose, hein. Des fois, elle est pénible, le capitaine. Elle a une nouvelle mission à me confier. Il paraît. Qu'est-ce que ça va encore être ? Ah, la barbe. Tu as intérêt à venir à l'heure, je sais, tu sais ce qui t'attend si tu arrives, ne serait-ce que le second en retard. Bah, et on continue pas l'histoire avec la petite sœur de Omaïda, parce que l'épisode il est marrant, quoi, surtout quand... Bon, petit spoiler, surtout quand la petite sœur, elle se met à lever un piano, quoi. Mais le piano a que, quoi. Le truc qui fait 300 kilos, quoi. Enfin bon. C'est ce qu'elle a dit. Mais ces derniers temps, c'est le calme plat. Qu'est-ce que c'est vraiment si important ? Bon, bref, si j'arrive en avance, elle ne pourra rien dire. En fait, je suis tellement en avance que je vais sûrement remonter un peu dans son estime. Bon, voilà. Pourquoi je veux Yachiru ? Parce que Yachiru est un personnage que j'aime beaucoup dans le manga. Pourquoi ? Parce qu'elle est vice-capitaine, et la seule fois où on la voit sortir son épée, le combat est hors champ, et hors caméra. Donc on ne sait rien de ses pouvoirs, on ne sait rien de sa puissance. Elle est vice-capitaine, elle est respectée au sein de la 11e division, mais on ne sait rien de ses pouvoirs. Alors, merci pour le spoil de Calab, de l'avoir mis avec des pouvoirs... Enfin, avec apparemment son shikaï dans le jeu. Merci pour le spoil. Mais voilà, si je fais abstraction de ça... Yachiru, voilà, on ne sait rien de sa puissance. Et derrière son côté mignon, c'est inquiétant. C'est quelque chose... Voilà, moi ça me turlupine, ça me pose des questions, enfin voilà, ça lui donne un côté mystique. Et même quand on regarde dans le manga la première rencontre qu'elle a avec Ichigo, elle sort de Darakan Pachi, elle se pose sur la tête d'Ichigo. Ichigo n'a pas le temps de réagir, quoi. Alors que Ichigo avait déjà ses sens bien aiguisés à ce moment-là. Donc, voilà, il y a ce côté-là de Yachiru qui, moi, m'interpelle. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup pour ça. Pour cette profondeur entre le côté mignon et un petit peu... Pas de minuche, mais voilà. Et son côté qu'on ne sait rien de sa puissance et on se doute qu'elle est puissante, quoi. Enfin voilà, quoi. Est-ce que c'est elle là-bas ? Ah, parfait, le capitaine Soifon. Une seconde, elle a l'air en pleine conversation. On dirait les membres des commandos secrets. Ils font leur rapport. Et voici ce que vous avez demandé. Voyons. Oh, maîtresse Yoroichi. Quelle présence, quelle splendeur. Ça y est, elle est encore en trip sur Yoroichi. Et là, ce sont des vêtements du monde des humains. Quelle tenue, quelle silhouette. Oh. Ce n'est pas une mission des commandos secrets. Il y a un rapport avec Yoroichi. Qui va là ? Aïe, 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 catastrophe. Oh my God. Tu as vu ou entendu quelque chose ? Réponds. Qu'est-ce que vous racontez, capitaine ? Je viens tout juste d'arriver. Je ne vous ai pas vu en train de baver sur ce rapport concernant Yoro. Il va s'en prendre une. Ce seront tes dernières paroles avant de mourir. J'espère que tu en es conscient. Stop, attendez. Baissez votre arme. Voilà. Il y a ce truc-là entre Saifon et Yoroichi. Je ne sais pas trop si c'est vraiment juste de l'admiration que Saifon a pour Yoroichi. Ou s'il y a plus. Si elle n'est pas amoureuse de Yoroichi. J'en sais rien. J'en sais rien. Et ne me spoilez pas si c'est dit dans le manga papier. Est-ce que j'ai mal, capitaine ? Vous n'êtes pas sympa. Elle a sorti son chicaille. Tu devrais être mort. Tu devrais t'estimer heureux d'être encore en vie. Parlons de ta nouvelle mission. Mais comme si elle ne venait pas de me transformer en chair à pâté. Et enfin, tant pis. Bon alors, cette fameuse mission d'une importance cruciale. D'une importance extrême, c'est exact. Je t'ordonne de t'occuper de la rénovation des quartiers de la 2ème division. Pardon. Les frais de rénovation sont à ta charge. Pardon, vous dites. En contrepartie, tu peux mener la rénovation à ta guise. Bon, dans ce cas, d'accord. Au moins, je pourrais me faire une chambre 3 étoiles. Une fois les rénovations essentielles effectuées, tu feras comme tu voudras. Très bien. Pour commencer, tu vas faire installer des parquets chauffants dans toutes les pièces, à tous les étages. Quoi, partout ? Ensuite, je veux des portes automatiques partout et les reconditionner dans tout le bâtiment. Mais vous vous rendez compte de ce que ça va coûter, tout ça ? Il ne restera pas un sou pour le reste. Nous ferons le reste une autre fois. Mais est-ce bien nécessaire, tout ça ? Imagine que maîtresse Uruichi vienne dans nos quartiers et qu'elle les trouve inconfortables. C'est ça que tu veux ? Dès qu'elle parle Uruichi, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. C'est bien compris. Fais tout ce que je viens de dire sans faute. Dans le tas, il y a quelque chose qu'on pourrait faire une autre fois. Je ne tolérerai aucun manquement. Bien compris. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah si c'est toutes les petites histoires à la con avec Omaedo, honnêtement, on va faire ça rapidement. Parce qu'Omaedo n'est pas un personnage que... C'est pas un personnage que j'aime bien dans le manga, quoi. C'est... Plus, je ne sais pas, il ne mérite pas réellement sa place de vice-capitaine, je trouve. Enfin, voilà. Ah, Lisa, Lisa. La belle Lisa. J'adore, c'est son caractère. C'est le caractère de ce personnage, à Lisa. Lisa Yadomaru. Salut à tous, moi c'est Omaedo, le seul unique. Vice-capitaine, blablabla. Vue princesse et métaux, ouais, voilà. Voilà, bon. Me faire payer de ma poche les rénovations des quartiers de la division. Elle me prend pour un petit tiroir-caisse, là, capitaine. Omaedo, tu as dit quelque chose ? Non, non, rien. Tant mieux, tu as l'air bien contente de toi. Excusez-moi. Ah, il est où le bouton ? Ah ! Voilà, excusez-moi, je devais tousser. Eh bien oui, capitaine, j'ai mené à bien la rénovation des quartiers comme vous me l'aviez ordonné. Et j'ai même organisé cette fête pour marquer la fin des travaux. Ma mission est terminée. Et maîtresse Yoruichi. Je l'ai invitée, j'ai pas oublié. Toi là, comment ça se fait qu'elle ne soit pas venue avec toi ? Ichigo. De quoi, on m'invite, je fais l'effort de venir, et lui, il m'agresse. Au fait, vous pouvez m'expliquer pourquoi Yoruichi est l'invité d'honneur ? La rénovation de vos quartiers, ça n'a aucun rapport avec elle. Le but de cette rénovation est de permettre à maîtresse Yoruichi de séjourner ici dans des conditions idéales. Ah bon ? C'est pour ça qu'on lui a demandé de venir à la fête aujourd'hui en tant qu'invité d'honneur. Compris, vous savez, Yoruichi, à mon avis, un panier en osier, elle est contente. Ah oui, mais qu'elle peut se transformer en chat. Et qu'elle aime bien ça, visiblement. Son apparence de chat lui plaît énormément à Yoruichi. Alors explique-moi pourquoi toi, tu es là, alors qu'elle, elle n'est pas là. Yoruichi est bienvenue avec moi jusqu'à la Soul Society, mais après, elle est partie quelque part. Omaida va chercher maîtresse Yoruichi. Quoi ? Mais c'est moi qui ai tout financé, c'est moi le maître de cérémonie. Si tu es le maître de cérémonie, alors va chercher l'invité d'honneur. Mais je ne sais pas où elle est allée, moi. Et alors, tu es un Shinigami, tu sais suivre une pression spirituelle, non ? Ichigo Korosaki, avec qui elle a fait une partie du trajet, te servira de guide. Mais je suis un invité, et tu dirais quelque chose ? Non, 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 je n'ai rien dit du tout. Bien, bien, partons à la recherche de Yoruichi. Et pourquoi je devrais... Oh bon, ça va, on y va. Donc oui, pour mon équipe d'entraînement, j'ai toujours Orihime, Orihime Force. Donc c'est la version Frendy, dans son costume d'Arancar. Je la trouve superbe dans ce costume. Et comment... En plus, Calab a revu sa force un petit peu pour la remettre au niveau. Et honnêtement, elle tape... Elle est toujours valable comme personnage. C'est toujours un valable qui est valable à jouer. Déjà, lorsqu'on est en coop, pour son soin d'équipe. C'est juste génial quand on est en coop, ce truc. Et même si je ne joue pas beaucoup avec elle en coop, en ce moment, j'utilise plus les coop pour XP. Surtout les Frendy pour XP. Mais c'est un personnage qui tape fort, qui peut soigner. Enfin, c'est vraiment le personnage nickel pour jouer. Vous êtes où, Yoruichi ? Et même quand vous faites une quête solo un peu compliquée, au moins le fait qu'elle puisse heal un peu à tout moment, c'est cool. Elle est introuvable. Bon sang, nous voilà dans le Rikungai. Ça ne sert à rien de continuer comme ça. Il faut qu'on trouve une méthode. Ah, je sais, on pourrait la pâter avec l'odeur de quelque chose qu'elle adore. Par exemple, la pâter avec l'odeur de... Ce n'est pas un animal ? Non, mais elle se transforme en chat, pas vrai ? J'ai tout l'argent qu'il faut, on n'a plus qu'à trouver un bon appât. C'est toujours mieux que de chercher au hasard dans toute la ville. Bon, qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'elle aime ? Je ne sais pas, les boîtes pour chat. Des boîtes ? On mange des boîtes dans le monde des humains. C'est la première fois que j'entends... Un holo, là, il y a un holo, enfuyez-vous. Un holo, un holo de le Rikungai, ok, d'accord. Ouh là, il y a un super coria, celui-là. Tu as bien vu ce capitaine ? Éliminer un holo comme ça, tu le fais les mains dans la poche, non ? Mais non, nous, on cherche Yoroichi. Ah, je sais, on n'a qu'à se séparer. Moi, je continue à la recherche et toi, tu te charges du holo. Quoi, c'est une blague ? Le holo passe en premier, idiot. Bien sûr. Allez, on y va. J'adore, quoi. Le Shinigami suppléant qui a le plus conscience de son devoir de Shinigami que le vice-capitaine, quoi. C'est vraiment un crétin, Aumaïda. Le coup de grâce. Pourquoi faut-il que je me retrouve dans des situations pareilles ? T'es vraiment obligé de souffler comme un phoque, comme ça. Personne n'est blessé. Tout le monde va bien, merci. Merci de votre aide. De rien, brave Jean. Pour un Shinigami comme moi, c'est du gâteau. T'es gonflé de dire un truc pareil alors que tu m'as laissé faire tout le boulot. Tiens, Yoroichi. C'est du beau travail, dites-moi. Yoroichi. Madame Yoroichi, où étiez-vous passée ? On vous a cherché partout. Ah oui ? Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans le Rinkongai. Je suis allé dire bonjour à Kukaku. Alors Kukaku, si vous vous souvenez bien, c'est l'artificière du Rinkongai. Qui aide notamment Ichigo et ses amis à rentrer dans le Seireitei. Tu aurais pu prévenir avant, quand je suis reparti de chez Kukaku pour me diriger vers le Seireitei. J'ai senti la pression spirituelle d'un holo. Je suis venu aussi vite que possible et je vous retrouve ici. Je dois dire que tu nous as montré un style de combat intéressant, Maeda. Ah oui, c'est vrai. Pour le vice-capitaine de la 2ème division, rien de plus normal. Oui, la façon dont tu t'es approprié le coup de grâce après avoir laissé Ichigo mener le combat était remarquable dans un sens. Je n'ai fait que mon travail, vous savez. Et lui, il est sérieux en plus. Tu te rends compte que ce n'est pas un compliment, là. Alors, on prend du bon temps, Maeda. Ah, capitaine. Tu discutes tranquillement avec Maître Assoyuroichi pendant que j'attends dans mes quartiers. C'est à croire que tu aimes être puni. Pitié, pitié. Allons, son iPhone ne le fera pas. Il se chargeait d'un holo apparu dans le recongaï et aidait les habitants. Si vous le dites, Maître Assoyuroichi... Ah, dès qu'Yoruichi parle à son iPhone, son iPhone est là. Cela dit, la façon dont il s'est approprié sans vergogne le travail d'Ichigo reste un peu douteuse. Ah, mais tout à l'heure, vous avez dit que... Espèce 2. Il s'en prend une, encore une. Toutefois, après le combat, il a fait une preuve d'une attitude amicale envers les habitants qui mérite d'être souligné. Certains craignent les Shinigami et leur grande énergie spirituelle. Il est important d'installer une relation de confiance pour ce type d'échange. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas mis dans le... Enfin, c'est clairement dit dans le manga que le recongaï, c'est les pauvres, et le serrétaï, c'est plutôt les riches, et que la différence d'échelle sociale est très lourde pour le recongaï, quoi. Le recongaï, il a vraiment à travers de la gorge, donc entretenir les bonnes relations... Le manga se tourne pas énormément vers ça. Enfin, faudrait quasiment faire des spin-offs, hein, pour ça, hein, mais... Mais, voilà, ça serait... Oh oui, des spin-offs dans le recongaï, ça serait génial ! Vous avez tout à fait raison. Pius, c'est pas passé loin. Cela dit, on ne peut pas nier... Voilà, bon, à chaque fois, elle dit un point positif, un point négatif, et à chaque fois qu'elle dit un point négatif, Soifol lui en met une, quoi. Cela dit, on ne peut pas nier qu'il s'est laissé emporter, et en a profité pour se pavaner devant les villageois. Arrgh ! Voilà, il se reprend en ligne. Il se fait bien de s'amuser un peu. C'est comme ça que tu t'amuses. Vous feriez mieux de retourner à votre fête tous les trois. Au secours. Voilà. Bon ! On a combien de temps ? 20 minutes ? Oh, une iPhone 4 étoiles ? Euh... Est-ce que c'est une nouvelle ? Si c'est une nouvelle, je dis pas non à 35 heures supplémentaires. Ok, et ben, c'était... Maréchio, on va continuer avec le Festival d'automne de Karakura. Donc on va faire deux hors-série. Je fais pas de miniatures pour BBS, comme je l'ai fait pour Mad Game Tycoon. On verra peut-être à partir de l'épisode 60, je commencerai à faire des miniatures peut-être pour BBS, mais en vrai, enfin voilà, j'ai pas... En plus, j'ai pas vraiment d'inspiration. Euh... Et puis utiliser les sprites de... De Bleach, euh... Question droit d'auteur, ça me parle pas trop... Euh... Enfin bon. Hop, on est parti. Mais alors, Festival d'automne. Ça me parle pas, déjà, pour l'anime. C'est peut-être vraiment hors-série. Bon, ça récorde toujours, apparemment. Ichigo et ses amis sont de retour dans le monde des humains après leur combat éprouvant dans la Soul Society et la trahison d'Aizen. D'accord, donc on est après la trahison d'Aizen. Euh... Il s'entraîne... Mince, j'ai pas lu. Je sais pas pourquoi, il a passé tout seul. Euh... J'ai rien touché, pourtant. Euh... Ichigo, Chad. Salut Orime. Voici, vous allez au festival. Euh... Oui, tu es seul. Tu imagines que je vais la laisser toute seule au milieu d'une foule de gars qui ne pensent qu'à la draguer. Euh... Ça se voit... Ah, je vois vous y aller ensemble. Ah, Tatsuki, hein. Tatsuki, toujours à la... Dommage, on la voit pas énormément... Enfin, on la voit à la fin sur l'Ark Aizen. On la voit un petit peu dans l'Execution, mais... Mais elle a pas... Elle reste un... Un personnage secondaire, alors que... Honnêtement, moi, un spin-off sur Tatsuki, ça m'intéresserait, quoi. Enfin, je trouve... Je trouverais ça cool. Euh... C'est rare de te voir à un festival Ichigo. D'habitude, tu ne viens jamais. Euh... Yuzu et Karin... Euh... Ne m'ont pas trop laissé le choix cette année. Il paraît qu'il y a un show, quelque chose. Une célébrité. Ah oui, c'est Don Kanonji. Euh... Voilà, c'est ça. Euh... Mes sœurs avaient peut-être... Euh... Avait peut-être en retard. Attends. Oui, mes sœurs avaient peur d'être en retard et sont parties devant. Excusez-moi, j'ai du mal à lire ce frère, je sais pas pourquoi. Ichigo, mec, on arrive... Ah ! Karin qui utilise le mot mec ! Non, 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 non... Oh, c'est quoi, ça ? C'est... D'où Karin appelle son frère mec. Non ! Non ! Juste non ! Merde ! Les gars, qu'est-ce que vous avez bronlé, là ? Hé, Caleb, là, qu'est-ce que vous avez foutu ? On n'arrivera jamais à temps si on marche aussi lentement. Non, 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 non. Non, Karin, utiliser le mot mec pour parler à Ichigo, à la limite, qu'elle le dise, par exemple, à Toshiro, pourquoi pas dans le contexte, ça passerait, voilà, inaperçu, mais à son frère. Je dis pas mec à son frère, enfin... Je vois pas une sorte dire mec à son frère. Enfin, c'est... C'est chelou ! Enfin, je... Je... Je l'ai jamais... Je vais revoir le manga, mais je me souviens pas que... Karin dise mec à... À Ichigo, arriver un moment dans le manga, là ! On part devant, tu viendras nous rejoindre après... Près de la scène, d'accord ? Excusez-moi, je suis perturbé ! Non, mais c'est n'importe quoi ! Ne t'inquiète pas, Ichigo, j'accompagne tes sœurs. Voilà, donc on est à une époque également où, je rappelle, Rukia avait perdu ses pouvoirs et c'était Ichigo qu'on avait hérité, enfin voilà. J'y pense que Rukia était là aussi. Je me demande si ta sœur finira par retenir son nom à jour. Horime, si on se dépêche pas, nous aussi on va rater le show. Donc c'est le truc avec Donkanonji, c'est ça ? Ah, tu as raison. Ichigo, Chad, à tout à l'heure. Quoi que j'ai vu, Ginn ? Alors, vous allez voir autre chose. C'est ça, à tout à l'heure, ne te casse pas la figure en courant. Holo, Holo, voilà. C'est pas vrai, un Holo à un moment pareil. Je t'accompagne, Ichigo. Hein, mais il a... Ah oui, oui, bah oui, évidemment, il a... Ah non, euh... Je me souviens plus. Mais non, Rukia est pas censé être là. Pfff, j'en sais rien. Ché, 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 ché. Attendez, je pensais que c'était dans les 5 premiers épisodes. Et en fait, non, on est après Aizen. Euh... Mais après l'épisode d'Aizen, Rukia n'est pas censé... Je me souviens pas de cet épisode, ça me parle pas. Ça doit être un truc vraiment, euh... Hors série, parce que ça me... Ça me parle pas. Je me souviens pas d'un autre épisode avec Don Kanonji, où il y a Rukia... Euh... Et juste après la trahison d'Aizen. Je me souviens pas de ça, parce que ça ressemble énormément... En fait, t'as l'épisode avec Don Kanonji, mais Rukia n'a aucun pouvoir, et puis... Et en plus, Ichigo sait très bien qu'il est Don Kanonji, euh... À ce moment-là, donc... Enfin, après, euh... Oh, oh, oh ! Hop, hop, hop ! Euh... Oh, Shinji ! Oh, mais qui voilà ? Salut, Ichigo ! Bah... Euh... Non, non, à mon avis, c'est une histoire qui a complètement été écrite, par ailleurs, Parce que, euh... C'est bien après la trahison d'Aizen que Shinji fait son apparition ! Euh... Irako, qu'est-ce que tu fabriques ici ? C'est évident, non ? C'est le festival, je suis là pour prendre du bon temps ! Euh... Tu m'en diras tant ! Ichigo, tu as... Tu arrives à voir Ichigo ? Eh, du coup, tu arrives à voir Ichigo ? Euh... Oui, laisse tomber, Chad ! Euh... Parfaitement, dans la vie, il ne faut pas se casser la tête avec les petits détails ! Sinon, on devient comme Ichigo, on attrape des rides au front ! Boucle là ! C'est vrai qu'il a énormément les sourcils froncés Ichigo, euh... Alors, euh... Il dit quand même, euh... C'est le jour de festival, qu'est-ce que vous faites entre hommes ? Euh... Ça manque de pétillants ! Et pourquoi il a un chapi, euh... sur l'épaule ? Et puis le fusil, euh... à plomb, euh... Enfin, voilà... C'est quoi ce sprite, d'ailleurs, de Shinji tout court ? C'est... C'est... Ils ont... Mais c'est... C'est quoi ce truc ? Euh... Un jour, comme aujourd'hui, vous devriez avoir une jolie, euh... demoiselle au bras ! Tu peux parler, euh... Toi qui erres tout seul, comme une âme en peine ! Moi ! Ah non, je rejoins mes... Je rejoins des amis ! Eh ben, ne les fais pas attendre, et va vite les rejoindre, au lieu de... En lieu d'ennuyer les honnêtes gens ! C'est-à-dire que j'étais tellement motivé pour le festival, que je suis venu en avance, très en avance ! Dis Ichigo, pour passer le temps, on va se mesurer au tir à la cible ! Mais d'où ? D'où ? D'où ça arrive dans le manga, ça ? Euh... T'es pas sympa, et notre amitié ? Tu en fais quoi, de notre amitié ? Quelle amitié ? Euh... D'où tu sors ça ? Ne dis pas ça, allez, juste une partie... Euh... Tu vas me lâcher, oui... Ou alors c'est dans le manga papier, ça a jamais été en animé, et... Parce que ça me parle pas du tout, tout ça... Euh... Mais enfin, euh... T'étais pas obligé d'y aller aussi sérieusement ? J'ai eu l'impression que dans la seconde moitié, t'étais plutôt sérieux aussi ! Bon, c'est plus possible, on s'en va, Chad ! Bon, d'accord... Depuis quand Ichigo et Hirako sont aussi proches ? Ah, depuis son entraînement de Vizarre, mais... Wow, t'es pas au courant ! Wow, c'est ouf ! Pourtant, euh... Chad... Enfin, comment il est au courant des pouvoirs de... Holo d'Ichigo, quoi ! Y'a un truc qui me chiffonne... Euh... Faut que je revois Elverse ? J'ai pas souvenir que... Que Chad, euh... Soit dans Elverse... Euh... J'sais pas pourquoi... J'ai un... Bref... Bon, ça a l'air complètement en série, ça a l'air complètement, euh... Même, euh... Presque limite inventé par Calab, euh... Ou alors c'est dans le manga papier, j'ai jamais vu ce... Euh... Les références, euh... Ah, Iori ! Ouais, je l'aime pas, ouais... Enfin... C'est pas un personnage que je déteste, mais... J'aime pas le caractère, par contre... Euh... Jinta, Ururu... Euh... Vraiment, les nanas boules de nerfs, comme ça, qui s'énervent pour rien, ça m'énerve... Ça m'énerve encore plus, donc voilà... Euh... Désolé de vous déranger alors que vous préparez notre stand... Euh... Je peux vous demander un service ? Ururu... Alors, Ururu, pareil, s'ils sortent, par contre, le... Le personnage tel qu'il est à la fin d'exclusion, je veux la carte, quoi. C'est... Je veux le personnage dans... 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 Dans ma collection. Parce que, quand elle devient vraiment adolescente, elle devient vraiment, vraiment jolie. Vraiment kawaii. Euh... C'est quoi ? Euh... Il y a une concentration inhabituelle de gens possédant une forte énergie spirituelle ce soir. Ça attire les holos. Euh... Vous pourriez faire un peu le ménage. Très bien, ça marche. Eh bien, il y a un festival aujourd'hui, il n'y a pas un chat. Je crois qu'ils sont tous devant la scène qui est là-bas. J'ai entendu dire que Don Kanonji serait là. Non, comment ça se fait que je ne sois pas au courant ? Je veux y aller. Non, le ménage d'abord. Commence pas à me dire ce que je dois faire, toi. Ah, Jinta et Ururu, toujours un petit peu cette rivalité, hein. Euh... Ça fait mal, la red Jinta. Bon, on expédie le ménage vite fait. Euh... Et après, on finit voir Don Kanonji. Voilà, Horime qui tape toujours à 2000. Enfin, je ne sais pas le niveau des personnages, mais... Mais elle tape red quand même. Honnêtement, en plus que sa puissance a été rééquilibrée, honnêtement, ça la rend encore... Enfin, ça la rend limite encore plus intéressante qu'avant, quoi. Euh... Horime. Il est très rare que les Frenzy soient intéressants, en fait. Euh... Horime, c'est vraiment l'exception, je trouve. Après, les autres Frenzy, en fait, ils sont bien, c'est en... C'est quand on les link, en fait. Quand on les utilise en link. J'ai pas vu, d'ailleurs, les... Les links de... Azel Aporu. Il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il a. J'ai pas fait attention. Euh... J'en ai assez, euh... De passer du temps tout seul... Euh... De passer du temps tout seul. Euh... Si je pouvais trouver quelque chose de marrant. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Euh... Ah, les gamins de chez Kisuke. Merci d'être fidèle à notre magasin. T'as fini... De t'aplatir devant lui. Bah... Elle est plus aimable que toi, Jinta, j'ai envie de te dire. Euh... Ça fait mal. Arrête, Jinta. Un non-stop. On n'a pas de temps à perdre. Allez, dégage, toi, avec ta coiffure, ringarde. Bah, dis donc ! Service clientèle de Jinta, il est à revoir, hein. Euh... Vous êtes bien des gamins. Aucun sens du style ni de la mode. On s'en fiche. Allez, dégage maintenant. Euh... Tu sais que les filles n'aiment pas les hommes qui ne savent pas prendre leur temps. Tu vas la fermer. Euh... Je te fais... Ou je te fais la tête au carré. Ça fait deux fois qu'on pète la gueule à... À Shinji, là. Euh... Jinta Ururu, ce fameux Donkanonji que vous aimez tant est déjà sur scène là-bas. Je sais, on fonce Ururu, oui. Eh bah, même les gamins me snobs. Ah, mais qui voilà ? Bonjour Shinji. Mais dis-moi, tu as même mis un yukata. Euh... Je vois que tu es prêt à profiter de la soirée. D'accord. L'espèce de kimono, ça s'appelle un yukata. Euh... D'accord. Je savais pas qu'il y avait un autre, non pas. Evidemment, quand il y a un festival, on porte un yukata. Euh... C'est la base. Un yukata. Euh... Pour moi, c'était un kimono. Enfin... Comme... Euh... Tu es venu tout seul. Euh... Non, j'attends des gens. Je vois, je vois. Euh... Je dois m'occuper de notre stand. Je file. Amuse-toi bien. Ouais. Ouais. Quand même, ils prennent leur temps, les autres. Donc, ils parlent des visards. Ok. Oh, 110 personnages dans l'album. J'ai un nouveau perso ? Ouais. Ouais. J'ai un Shinji. J'ai un Shinji 4 étoiles. Ça, c'est cool. Ça va me permettre de gagner encore un petit peu d'orbes. Euh... Il nous reste un petit quart d'heure. On va... On va... Si c'est le dernier chapitre, on va... On va finir. Et on fera les deux autres à l'épisode suivant. Que vous, vous aurez certainement mercredi prochain. Euh... Ouais. Normalement, je vais sortir cet épisode-là mercredi 24. C'est ça, hein ? Je check. C'est ça. Euh... Et... Comme ça, euh... Vous aurez l'épisode d'après, mercredi prochain. Comme ça, ça vous fait... Le mercredi, vous avez du Bleach Braves Souls. Et, euh... Le... Le... Le samedi, vous avez, euh... Mad Game Tycoon. Euh... Kensei, euh... Je veux de la barbe à papa. Allez, Kensei, de la barbe à papa. Euh... Tu es la boucle et tu te l'achètes toi-même. Machiro, tu as déjà acheté de quoi, euh... Grignoter, euh... À la super-aide tout à l'heure, non ? Ah, Lisa, Lisa, Lisa... Avec sa tenue d'écolière ! J'adore cette gondesse ! C'est dingue ! Je... Moi, c'est la bizarre vraiment qui sort du lot. Par son style... Par son style... Et par, euh... Par son caractère. Moi, je... Ah, je suis limite amoureux ! C'est ma waifu ! Lisa, c'est ma waifu ! Euh... Et bah oui, c'est pour ça que, euh... J'ai plus de sous. Euh... Allez, de la barbe à papa. Je veux de la barbe à papa. Euh... J'espère qu'on arrivera à temps pour le show de Don Kalonji. Euh... Je ne savais pas que tu étais fan, Love. Euh... Euh... Non, mais après les... Non, mais d'après les prospectives, ça a l'air d'être un gros truc. Je veux voir ça. Ah, d'accord. Love et Rose, évidemment. Euh... Qu'est-ce que vous marchez vite ? On est en retard parce que certains ont voulu s'arrêter à la super-aide pour faire le plein de trucs et rignoter. Hachi marche plus vite, bon sang. Je... Je ne peux pas. Euh... On ferait peut-être mieux de courir, non ? Ça marche, on court. Mais... Bah pourquoi vous n'y allez pas en chine... En... En shampo ? Vous êtes des shinigamis, putain ! Vous n'êtes même plus des shinigamis, vous êtes des bizarres ! Je veux pas... Je veux dire... Euh... Y... Y allez pas avec vos gigailles ! Allez-y en... En... Avec vos corps spirituels, quoi ! Enfin... Aïe, 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 aïe ! C'est vrai que c'est un truc qui nous a pas fait tiquer dans le manga, ça. Enfin... Mais... Quand... Hirako... Euh... Aborde Ichigo... Il a un gigaille ! Et ça fait pas tiquer Ichigo que... Euh... Donc un shinigami... Et un gigaille... Enfin... Un bizarre... Et un gigaille ! Ça fait pas tiquer qu'il y a un rapport avec Oura ? Enfin c'est... C'est vrai que j'aime réfléchir à ça, mais... Euh... Vous en avez mis du temps... Vous savez depuis quand... Euh... Je pas honte ici, moi... Euh... Qu'est-ce que tu fais en Yukata, Shinji ? Comment ça ? Mais... Vous aviez dit que vous viendrez tous en Yukata... Du coup, je me suis mis sur mon 31... Je suis même allé... Me faire habiller chez un spécialiste... Quelle splendeur, hein ! T'en fais des tonnes... J'adore aussi le style vestimentaire de Rose... Rose, il est à la classe aussi... Euh... Ce Yukata est un peu plus... Un peu trop simple pour être qualifié de splendeur... Euh... Il se fait déjà remarquer avec les cheveux... Avec ses cheveux... Alors ça... Ça compense... Moi j'aime bien... Tu t'imagines qu'on allait tous se mettre en kimono ? T'es idiot ou quoi ? En plus... Nous on a rien promis... C'est toi qui t'es excité tout seul... Hein ? Euh... Mais qui dit festival dit Yukata ? Le jour du festival... Tout le monde met un Yukata... Euh... Et va retrouver ses amis... Euh... Je ne peux pas être seul... Le seul du groupe à porter un Yukata... C'est trop triste... Et puis... J'aurai l'impression... De... Détoner... L'impression de détoner ? Je vois pas le... Euh... Arrête tes bobards... Euh... Tu m'avais... Tu avais juste envie d'emporter un... Et maintenant tu assumes... Euh... Pas un pour soutenir bande de traîtres... Bon t'as fini de gindre... Mon dieu... T'as fini de gindre... Cette expression de vieux... Putain mais... Y'a... Y'a pas un jeune qui dit ça... Les gars... Arrête... Tu vas salir mon bouquet... Arrête de gindre... Mon dieu... C'est ma grand-mère qui dit ça... Euh... Tiens... Euh... Je te laisse salir encore un peu... Même ma mère a arrêté de le dire quoi... Jindre... Aïe 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 aïe... Euh... Mais arrête ça... T'as fini de gindre... Mon dieu... Cette expression de vieux... Ah mais vous avez... Pété un câble calable là-dessus... Et c'est passé la validation ça ? Karine qui dit mec... Euh... Une expression de vieux... Qui inclut le mot gindre... Mais ça devrait être interdit... De poster ça sur... Sur Google Play les gars... Putain... Arrête je te dis... Euh... Je l'ai loué ce Yakata... Si tu continues... Ils ne voudront plus me le reprendre... Euh... Achète moi une pomme d'amour... Et je te laisse tranquille... Hein ? Et pourquoi je devrais te payer... Et voilà... Tu te reprends un coup... Arrête de poser des questions... Shiji ! Euh... On se laisse ici... On le laisse ici ce pauvre naze... Allez on y va... Euh... Euh... Le... Je crois voir ce que c'est les Takoyaki... Euh... Je n'ai plus d'argent... Arrête de demander à tout le monde... De te payer à manger bon sang... C'est vrai qu'elle n'arrête pas de bouffer... Euh... Je rêve ou le moins abandonner ici... Oh Yuzu ! Evidemment... Dès qu'il y a une âme en peine... Yuzu ! Euh... Tu vas bien monsieur... Votre Yukata est tout sali là... Voilà un mouchoir pour le nettoyer... Evidemment Yuzu et sa bonté... Euh... Éternelle... Euh... Ah ouais... Merci bien... C'est un bruit à Yukata monsieur... Profitez bien du festival... Un ange... C'était un ange... Euh... Où tu étais Yuzu ? C'est vrai que... D'un sens... Il y a une sorte de... Yin et de Yang un petit peu... Entre Yuzu et Karine... C'est que Yuzu est très très... Euh... Empathique... J'ai envie de dire... Ouais... Très empathique... Alors que Karine est... Elle est beaucoup moins... Elle est beaucoup plus... Euh... Un petit peu garçon manqué... Mais... Elle est pas... Elle est pas mauvaise hein... Mais... Karine n'est pas mauvaise... Mais... Elle est moins empathique... Voilà... Ouais bah c'est ça en fait... Yuzu est beaucoup... Et très empathique... Alors que Karine... Ne semble pas vraiment l'être... C'est... Il y a une sorte de... De dichotomie entre les deux... C'est vrai que c'est... C'est là que ça me marque... Mais c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre les deux sœurs et... Je viens de me rendre compte que ça... Ça donnait encore du relief à la famille Kurosaki... Euh... Je suis allé acheter une banane au chocolat... Et il y avait un monsieur en yukata par terre... Il allait bien... Oui oui... Son yukata était sale... Alors je lui ai prêté mon mouchoir pour le nettoyer... Bon c'est bien d'aider les autres... Mais ne va pas trop faire ami-ami avec des gens que tu ne connais pas... D'accord ? Et oui... Sois prudente... Je viens de dire son prénom... Arrête de faire la mère poulie Chigo... Euh... Toi commence pas... Yuzu... Voilà... Yuzu... Bon et ben... Si ce festival est terminé... Parce que normalement il ne devrait pas y avoir de quatrième épisode... Enfin je pense pas... Non... A mon avis il n'y a pas de quatrième... Volé... Parce qu'on est à 50 minutes... Ah si il y a un quatrième chapitre... Malheureusement on n'a plus le temps... Donc on terminera ce festival... Euh... A l'épisode prochain... Et sur ce... Bah je vous dis... A bientôt...